Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode avec Arcos Donc maintenant ça fait un petit peu de temps que nous n'avons pas fait de test de jeu Et nous revenons donc avec l'Arcos Gamepad 2 Pour présenter un jeu de combat qui tranchait un petit peu avec les classiques du genre Pour commencer avec les graphismes, on aura quelque chose qui sera très oriental Pour coller à l'univers du combat asiatique justement On a le droit à quelque chose de très travaillé et simpliste pour quelque chose d'épuré au final Les combattants sont juste noirs, c'est à dire sans texture Hérités de leur ancien jeu à succès Vector Mais si sur Vector cela donnait un effet, une identité au jeu Ici ça pose en plus un problème de clarté En effet sans texture, il est parfois difficile de cerner son adversaire de notre personnage Quand les deux sont mêlés Le seul indicateur se trouve en dessous de son personnage Qui est par un petit halo jaune Mais ne permet pas réellement d'être utile Puisqu'on sera plus à regarder les personnages Mais ce qui est bien, c'est quelque chose qui a été très travaillé C'est la fluidité du jeu Qui est vraiment très agréable à regarder Au niveau du gameplay maintenant Ce qui prime c'est bien normalement la nervosité sur un jeu de combat Comme par exemple Street Fighter, Soul Calibur ou encore Dead or Alive Sur celui-ci, la vision du jeu est radicalement différente En effet, c'est plus lent mais fluide C'est une toute haute approche puisque cette fois-ci On aura une espèce de latence entre le moment où vous aurez décidé d'attaquer Et le moment où le coup sera fini Il faudra donc savoir qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite Et vous aurez tout ce temps-là pour y réfléchir C'est assez perturbant mais ça le mérite d'être un petit peu Une nouvelle façon de jouer Une nouvelle façon d'appréhender le prochain combat Les contrôles sont aussi simplifiés Tout en gardant la base d'un stick Et un bouton pour les pieds et l'autre pour le poing Avec l'arc aux gamepad et l'émulateur de touches On peut maîtriser le stick pour donner des coups plus précis Puisque c'est ce dernier qui permet de donner ce style de coups Les sombres permettent de se mettre dans l'ambiance Avec une musique de fond orientale pour coller à l'univers Les brutages des coups et des armes en général sont de bonne facture Et permettent de signaler quand un des deux combattants a touché l'autre Au niveau de la durée de vie Avec près de 6 boss, plusieurs tournois Un mode survie et la possibilité d'améliorer son combattant Ses équipements, ses armes Et d'accéder à plusieurs types d'armes différentes La durée de vie est énorme Du moins si on aime le gameplay Le jeu montre aussi une difficulté croissante Qui est intéressante Et qui permet donc de s'adapter à cette difficulté Pour conclure, ce jeu est plutôt intéressant Car elle tronche radicalement dans sa façon de jouer Avec les classiques du genre Aussi il est intéressant de trouver une licence spécifique au mobile Qui garde l'esprit de base du jeu de combat Avec le style pour donner le coup, la façon de faire Et un bouton pour le poing et un bouton pour les pieds Le seul réel souci sera sa lenteur Qui pourrait en frustrer plus d'un Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !